Bonjour et bienvenue à cette courte vidéo CanLearn. Saviez-vous qu'il était possible de désactiver le compensateur d'un instrument Trimble? Vous savez peut-être que le compensateur permet de compenser l'orientation générale d'un instrument. Par rapport à l'axe gravitationnel. Dans certaines situations, que ce soit pour des causes environnantes ou simplement parce qu'il est physiquement impossible de s'installer parfaitement de niveau, il peut être nécessaire de désactiver le compensateur pour être en mesure de travailler. Donc prenons par exemple ici la situation illustrée du côté droit, si l'instrument est installé sur une plateforme constamment en mouvement. Peut-être nécessaire de désactiver le compensateur parce que l'instrument n'est jamais parfaitement de niveau par rapport à l'axe gravitationnel. Par contre, l'instrument est fixe par rapport à ses points de contrôle. Deuxième situation qu'on peut s'imaginer, illustrée du côté gauche, dans certains types de travaux, il peut être requis d'installer l'instrument à l'envers sur un trépied approprié. On peut donc s'imaginer que pour être en mesure de travailler avec l'instrument, on doit désactiver le compensateur. Pour ce faire, dans Chimbal Access, il ne suffit que de cocher la case appropriée dans la fenêtre du niveau numérique. Donc désactiver le compensateur doit simplement être coché. Prenons un exemple concret ici. Une fois le compensateur désactivé, ça se traduira dans Chimbal Access par un pictogramme d'une cible grise sur laquelle on verra un X rouge. Donc on le voit ici au haut de l'écran dans Chimbal Access, c'est signe que le compensateur est désactivé. Et l'exercice qu'on est en train de faire ici, notre instrument, vous le voyez, du côté gauche, est installé à l'envers sur un trépied. On vise un troisième point, donc nous sommes en train d'effectuer un relèvement auquel on souhaite ajouter un troisième point de contrôle, une troisième visée arrière sur le point 2. Donc on va commencer, après avoir évidemment désactivé le compensateur, pour être en mesure d'effectuer des mesurages avec l'instrument à l'envers. On vise le point 2 de façon précise et on l'ajoute à notre relèvement. Donc ici, on a constaté les écarts initiaux, on vise le centre de notre cible. Voici les écarts, stocker un autre. Voici les résiduels pour mon relèvement actuel sur trois vis-arrière, trois cibles. J'enregistre mon point 1E qui correspond à ma coordonnée de point resectionnée. Et pour valider si mon calcul de relèvement avec mon compensateur désactivé est exact ou juste, on va le comparer avec la coordonnée théorique du point 1, ici, qui était tout simplement 5000-5000. Et on voit que le résultat final ici correspond à, à l'intérieur d'une tolérance d'environ un centimètre, la même coordonnée pour le point 1. Donc ici, de désactiver le compensateur nous a permis d'effectuer un relèvement avec l'instrument en l'envers. Donc voilà, c'était une simple application concrète pour la désactivation du compensateur d'un instrument. Peut-être aurez-vous à utiliser cette technique dans le futur. J'espère que vous avez trouvé le tout intéressant. On vous dit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada